Musique Véritable balai aérien à l'aéroport international de Lombo du 10 au 13 février 2022. L'avion transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a atterri en début d'après-midi du jeudi 10 février 2022. A sa descente d'avion, le chef de l'État a été salué par les corps constitués des départements des plateaux et de la cuvette. En partance pour Oyo, le président Denis Sassou Nguesso a entamé un séjour de travail de cinq jours dans cette ville de la cuvette. Au bord de la Lima, l'agenda du président de la République prévoit la réception de trois chefs d'État africains, à savoir le togolais Fort Nassingwe, l'ougandais Yoweri Mousseveni et le R2 congolais Félix-Antoine Tisekedi. Ceci dans le cadre tantôt des consultations régulières, tantôt des concertations en vue du règlement pacifique, des différents entre les pays voisins, particulièrement aux frontières des pays de la région des Grands Lacs. Rappelons que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé le 24 février 2013 à Addis Ababa en Éthiopie, enjoint entre autres le respect de l'intégrité territoriale de chaque État parti. A ce titre, les quatre chefs d'État vont se réunir en un mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale, le samedi 12 février courant. Vendredi 11 février, le président de l'Ouganda, Yoweri Mousseveni, est le premier chef d'État attendu à fouler le sol d'Oyo via l'aéroport d'Olombo. C'était à 12 heures. Il a été accueilli par son homologue Denis Sassungueso. Après les salutations de quelques membres du gouvernement, ainsi que celles des corps constitués départementaux, le président Denis Sassungueso et son hôte ont eu un échange au pavillon présidentiel de l'aéroport d'Olombo. Discussion qui, à n'en point douter, se rapporte au mini-sommet qui s'ouvrira samedi 12 février. Le mini-sommet d'Oyo connaîtra également la participation du président du Togo, Fort Nassingwe, qui est arrivé à 17h30. Lui aussi a été fraternellement accueilli par le chef de l'État congolais. Il s'y est de relever que l'excellence des relations de coopération et d'amitié qui unissent le Congo et le Togo, mais surtout les liens de fraternité qu'entretiennent Denis Sassungueso et Fort Nassingwe, témoignent le rapprochement des deux peuples. C'est dans le cadre de ces consultations que le président togolais est régulièrement venu au Congo. L'Est de la République démocratique du Congo continue de subir des cycles de conflits recurrents et des violences persistantes de la part des groupes armés tant nationaux qu'étrangers. Les conséquences de cette violence sont plus que dévastatrices. Pour dissiper les malentendus aux frontières de la RDC avec certains pays voisins, le président Félix Antoine Tisekedi a fait le déplacement d'Oyo où il est accueilli samedi en fin de matinée par le président Denis Sassungueso. Félix Antoine Tisekedi vient prendre part active au mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale, ceci au moment où il préside au destiné de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC en sigle. Samedi, dans l'après-midi, les chefs d'État se réunissent à huis clos pour un mini-sommet quadripartite. De leurs échanges fructueux, un communiqué final a été publié en ces termes. A l'initiative du président de la République, Denis Sassungueso, il s'est tenu à Oyo le 12 février 2022 un mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale. Y en prit part, Yoweri Mousseveni, président de la République d'Ouganda, For Niasingwe, président de la République togolaise, Félix Antoine Tisekedi, président de la République démocratique du Congo. Les échanges entre les quatre chefs d'État ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. À cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans la partie est de ce dernier pays, visant à éradiquer les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, Muslim Tablic Movement, MTM, les autres forces négatives qui menacent la paix et la sécurité dans ces deux pays. Les quatre chefs d'État se sont rejouis des succès remportés par les forces armées congolaises et ougandaises, Se félicitant une fois de plus de l'initiative salvatrice prise par leurs homologues de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, les chefs d'État de la République togolaise et de la République du Congo ont réitéré leur plein soutien aux opérations militaires conjointes engagées par ces deux pays. S'agissant toujours de la région des Grands Lacs, les quatre chefs d'État ont salué et encouragé la démarche conjointe amorcée par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda en vue de l'ouverture effective de leurs frontières communes, permettant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont appuyé la volonté exprimée par ces deux pays de résoudre par les seuls moyens politiques et diplomatiques, les différents pouvant survenir dans leurs relations bilatérales. Concernant la situation en République centrafricaine, les quatre chefs d'État ont salué les efforts de médiation de Joao Manuel Gonzalvez-Lorenzo, président de l'Angola, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ils se sont rejouis des mesures prises par les autorités centrafricaines pour favoriser le retour de l'opposition démocratique au sein du comité d'organisation du dialogue républicain. Les quatre chefs d'État ont évoqué, avec un grand intérêt, la tenue du dixième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région prévue le 24 février 2022 à Kinshasa, au cours duquel le pays hôte succédera à l'Ouganda à la présidence du mécanisme. Les quatre chefs d'État ont réitéré leur soutien total à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, dans le cadre des mesures prises à l'endroit du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. S'agissant des élections prochaines en Libye, les quatre chefs d'État ont encouragé l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de transition et les forces politiques de ce pays à œuvrer pour des élections inclusives et consensuelles. À propos toujours de la Libye, les présidents Yoweri Mousseveni, Ford Niasingwe et Félix-Antoine Tisekedi ont salué une fois de plus les efforts du président Denis Sassou Nguesso à la tête du comité de haut niveau et du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. Au plan multilatéral, les quatre chefs d'État se sont rejouis de la tenue de la COP26 à Glasgow en novembre 2021. Tout en relevant les progrès accomplis, ils ont réitéré la nécessité d'accélérer l'action climatique pour maintenir l'objectif fixé par les Nations unies de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Les quatre chefs d'État ont convenu de se voir régulièrement et de renforcer ainsi leur cadre de concertation sur les questions politiques et sécuritaires, régionales et internationales. En marge du mini-sommet d'Oyo, peu avant l'ouverture des travaux, le chef de l'État qui a placé l'agriculture au sens large parmi les piliers du Plan national de développement 2022-2026 est allé faire visiter ses réalisations agropastorales à ses homologues ougandais Yoweri Mousseveni et Togolais Fort Nyasingui. Tout a commencé à l'unité de production du lait de la Lima d'une capacité journalière de 800 litres. Dans ce site, les présidents ougandais et togolais ont été gratifiés de quelques cartons de lait avant de poursuivre la randonnée Orange Kila dont le pâturage a suscité l'admiration des visiteurs de marque. Au niveau du range Kila 1, les chefs d'État ont été accueillis par les travailleurs visiblement joyeux. Ensuite, les trois présidents sont allés voir les beugras. Ils se sont rendus également à l'élevage des autruches, grands oiseaux de la famille des échassiers, très voraces, forts, hauts sur les pattes et à coups très longs, dont les ailes ainsi que la queue sont garnies de plumes molles et flexibles. Les plumes de ces oiseaux servent à faire des panaches. Un autre site visité a été le Ranch Kila 2, doté d'une unité d'extraction du lait avant son acheminement à l'usine de traitement et d'embouteillage. Les chefs d'État ont bouclé cette randonnée par la visite de l'abattoir moderne Bambeuf. Ici, ils ont suivi les explications du guide qui leur a retracé les différentes étapes d'abattage des bêtes. Nous avons un bureau de vérification. Donc, comme l'attribution de l'éternat est raté, c'est ici qu'on va la voir. Après, on est comme je vous le dis. Ici, on fait toujours des examens vétérinaires. On fait une inspection dans les foies, dans la tête, dans les corps, on se voit s'il n'y a pas d'un problème dans la maladie. Là, nous avons aux chambres froides, là où, s'il y a un problème. Donc, on les sépare, on les met là-bas. Après, on va aller à l'éternat. À vrai dire, le cheptel bovin du président Denis Sassou Nguesso est le plus important du Congo avec 10 500 têtes. Un exemple à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501